La guerre, Shakira Piqué, donc qui va en sortir vainqueur ? Alors, donc, c'est la guerre, je ne vous apprends rien. Ils ont divorcé du footballeur. Rappel sur la séparation, comment ça s'est passé ? Un petit Doliprane, à tout de suite. C'est violent, c'est incroyable. C'est pas gentil, mais c'est drôle. L'histoire est incroyable. C'est très violent. Est-ce que quelqu'un veut la résumer ? Comment elle a découvert que son mari l'a trompé et résumé depuis le début ? Benoît. À cause de la confiture, c'est-à-dire qu'elle partait en déplaçant. Donc, ils vivaient ensemble. Donc, ils vivaient ensemble, dans le foyer familial. Quand elle rentrait de ses tournées ou de ses prestations, elle rentrait chez elle et il y avait de la confiture dont son mari n'en raffole pas. Et ça diminuait, ça diminuait. Non, non, non. Si, c'est ça, l'histoire. Si, c'est ça, l'histoire. Ma chérie va faire Shakira, mais laisse-moi. C'est pas résumé l'histoire. Ça s'est commencé par le petit bout de l'or. Non, mais comment elle s'en est aperçue ? Ça, c'est la fin de l'histoire. Après, en vidéo démo sur son ordinateur, ils se sont aperçus après par la suite qu'il y avait une jeune fille qui passait de 25 ans, donc de moins 20 ans moins qu'elle. Et là, elle s'est aversue de tout ça et comme quoi, il l'a trompée. Elle a engagé un détective privé aussi. Pourquoi tu dis pas l'histoire ? Non, mais si, parce que la confiture, c'était pas... Non, mais parce que la fille... Géniale. Alors, autre résumé, Florian, elle mangeait la confiture. La confiture, c'est vrai et c'est ce qui lui a fait enclencher l'embol d'un détective privé. D'accord. C'est là qu'effectivement, elle a eu des choses très claires. Mais en fait, la vérité, c'est que Piqué a rencontré une nana de 23 ans dans une soirée. Il y a eu, selon leurs proches, un vrai coup de foudre. Il y a eu adultère pendant quelques mois. Elle bossait pour lui. Jusqu'à qu'elle finisse par découvrir le potorose, ils se sont séparés. Au début, ça allait à peu près, puis ça a dégénéré. Depuis quelque temps, c'est la guerre. On l'a vu faisant une sorte de doigt d'honneur à destination de son ex lors d'un match de baseball de leur fils. Il y a une chanson qu'elle vient de sortir. Trois chansons, mais surtout une qui cartonne. Qui est sortie jeudi dernier sur YouTube. Elle fait plus de 50 millions de vues en moins de 24 heures. Et qui est déjà à 140 millions. Elle est d'autant plus hirsute qu'elle a regardé tout à fait par hasard une interview qu'il avait donnée, lui, il y a plusieurs mois. Et que derrière, on voit qui ? La fameuse jeune fille de 23 ans déjà. Alors écoutez la chanson et ce qu'elle dit dedans. C'est ça qui est intéressant et ce qui va tout déclencher. Regardez. Dans sa chanson, il dit qu'il a changé une Rolex sur d'une Casio. Donc on a expliqué juste avant pourquoi il s'est séparé. C'est évidemment Piqué qui a fait comme souvent l'homme qui a fait des conneries, qu'il l'a trompé ouvertement. Elle s'en est rendue compte. Mais ça aurait pu en rester là parce qu'ils avaient décidé pour le bien de leurs deux enfants de garder ça dans le domaine du raisonnable. Ils avaient même demandé à la presse de ne pas s'en mêler, que pour le bien d'un enfant, etc. Ils voulaient rester tranquilles. Sauf qu'ils avaient signé une convention devant notaire disant qu'ils ne devaient pas s'afficher avec une autre fille ou garçon. Elle, garçon et fille, pendant un an pour respecter une sorte de période de deuil. Et malheureusement, trois semaines après avoir signé cette convention, il était à ce match de foot. Il a roulé des pelles devant tout le monde à une fille. Et là, du coup, la trahison, la séparation, c'est l'humiliation. Et là, du coup, elle a décidé de déclarer la guerre à l'hier et a commencé ses chansons pour le matraquer. Elle lui a piqué. C'est dur en plus pour une fille. On vous quitte pour 20 ans de moins. Alors Mathieu, on peut préciser un tout petit truc. C'est qu'il la quitte pour une nana qu'à 10 ans de moins que lui. Parce que lui, il est beaucoup plus jeune qu'elle. Il a 10 ans de moins qu'elle. Donc finalement, ce qu'il fait avec cette nouvelle nana, c'est ce qu'elle faisait avec lui. Il a 10 ans de moins. Oui, enfin, à l'inverse, ils sont mariés quand même. Non, mais parce qu'elle l'attaque. Quand il s'est mis avec elle, je précise. Tu veux prouver quoi ? Je prouve rien. C'est juste qu'elle l'attaque entre autres sur la différence d'âge. La différence d'âge n'est pas un sujet. Et ce que je voulais dire. Je trouve aussi, c'est qu'en général, quand quelqu'un trompe sa femme pour être avec vous, dites-vous qu'en général, 10 ans après, vous serez le prochain. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois, visiblement, puisqu'il y avait eu des rumeurs à un moment comme quoi il l'a trompé avec Barra Faheli. Voilà. Alors, la réponse du Piqué. J'ai répondu à Shakira alors que Shakira lui a reproché d'être passée d'une Ferrari et d'une Twingo en passant d'elle à sa copine actuelle. Regardez comment justement... Meilleur coup de pub de l'année. Meilleur coup de pub de l'année. Pour Renault. Il est arrivé avec une Renault. Meilleur coup de pub de Renault pour l'année. Pour Renault, c'est gigantesque cette histoire qui lui offre évidemment la bagnole. Et comme elle a dit aussi, tu m'as acheté sur les champs une Rolex contre une Casio. Bah, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ça. Voilà. Ça fait des contrats, ouais. On a... Qu'est-ce qu'il a falté ? Parfait, tu prends deux minutes, drawn que ça. Casio nous a donné les reloignes... Bah ! Et nous avons un accord avec Casio. Bah ! Casio ! Casio ! Oye, c'est c'est bon, énervé. C'est c'est bon. C'est bon, c'est ça. Non, non, je te dis en série. Tens, tu es un casio. Pour Ibai. Pour lui ? Pour lui ? Pour lui. Pour lui aussi, qu'il reste. C'est pour tout. C'est pour toute la vie, te le dire, c'est un reloj de ***. Ce qui est rôle ? C'est que Casio, qui joue très bien un coup de marketing, a fait un communiqué en disant qu'on ne vaut peut-être pas les Rolex, mais au moins, on nous garde toute notre vie. C'est un fake. C'est génial. Et les deux, du coup, se sont fait plein de blé sur cette histoire. C'est hallucinant. Et alors, ça va encore plus loin, parce que Shakira Dukas, du coup, elle, elle place sur sa terrasse une sorcière. Il faut que tu saches qu'elle habite en face de son ex-belle-mère. La mère de Piqué habite en face. Elle m'a construit un mur pour séparer les deux mères. C'est chaud. C'est la guerre des roses. Regarde ce qu'elle a fait. Non, et ce qu'il faut... Ce qu'il faut savoir, surtout... Ce qu'il faut savoir, surtout, c'est qu'ils sont extrêmement superticieux et que tout ce qui est sorcière, etc., pour eux, attire le mauvais oeil. Et elle a fait, comme on dit chez moi, Shmet, elle a fait exprès, elle l'a mis devant elle. Et toute la journée, elle écoute son disque à fond pour que tout le monde l'entende et que sa belle-mère l'entende. On n'a pas la vie de nous ? De quoi ? De ça ? Parce qu'elle a mis sa chanson à fond dans le quartier. Voilà la vidéo de ça ? Non, si on ne l'a pas prise, c'est qu'il y a des raisons. Non, ça, on ne l'a pas. Bon, de toute façon, on va finir avec... On poursuivra la semaine prochaine. C'est drôle, c'est drôle. Parce qu'il faut qu'on avance, mais... Juste pour un truc important, parce qu'on rigole, mais c'est quand même super triste parce qu'ils ont deux enfants ensemble qui assistent à ça, que ce soit la chanson, les répliques de Piqué, sans parler du fait que la presse people et les tabloïdes du monde entier ont fait tenir sur leur coupe pendant un an. Voilà, c'est... Je trouve que leur petit jeu, chanson, etc., je ne sais pas si ça fait rire. Il y a d'autres enfants qui sont dans la même situation et qui souffrent tout autant. Oui, mais est-ce que les parents font un sketch médiatique ? Ils ont décalé des décès de ça. Mais ils sont nés dedans, pour eux, c'est ancré. Ils ne sont pas obligés de faire une chanson. C'est pas toujours ancré. T'as qu'à regarder la fille de Bouté Houston. Ils ne sont pas obligés de faire une chanson. Non, non, je suis un petit peu... C'est vrai qu'on les croyait plus matures. Pensez aux enfants. Vraiment, c'est ce que j'essaie de faire avec les miens, je les protège. Non, mais c'est vrai.